Triste et solitaire, je suis une herbe flottante à la racine coupée. Si un courant m'entraîne, qu'importe, je crois que je le suivrai. Et non ! Faut que tu lis ce nouveau manga, Corneille ! Itakamamashi, le justicier incompris ! C'est trop beau ! Non, Bernie, mais qu'as-tu fait ? Je tchattais sur Internet. Hé, mais qu'est-ce que tu me fais, là ? Tu tchattes avec Martin, ma copine de collège ? Attends une minute, elle sait quand même pas que c'est... Un chien ? Non ! Bien sûr que non ! Je communique sous mon nom de code. M.I. Mystérieuse internaute. Oh, mon rêve serait d'intégrer son club des poètes. Ça collectionne quoi, les poètes des klaxons ? Ah, y'a des jours, Bernie. Le club des poètes réunit chaque samedi des amoureux de la poésie. Oh, et à l'évidence, jamais je ne pourrai m'y rendre. Voilà, c'est clair. Enfin bref, moi, samedi, de toute façon, je peux pas, j'ai entraînement asiatique. Wouah ! À plus ! Hé, Roméo ! Vous faites quoi, samedi ? Avec le club de sport, on organise une teuf, réservée aux membres. Wouah ! Hé, Karen, dis donc, ça sent la fiesta ! Ah, oui, je t'aurais bien invité, Bernie, mec. C'est moi, toi ! Il faut être inscrit au club de danse. Oh ! Ici, dès qu'ils font un truc, ils montent un club, ensuite ils font des fêtes, alors que moi, je suis à aucun club. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire samedi ? Hein ? Hé ! Martha aussi, elle a son club. Oh, j'ai une idée. Belle nuit argentée, mentonnoir constellé de diamants, je te chérirai à jamais. Putain ! Corneille, t'as qu'à m'enacher, le justicien incompris a un nouveau coup. Regarde. Fauda diagas ! Assez ! L'aurais-tu fait exprès, Bernie ? Quoi, quoi ? De toute façon, c'était tout moche, ton truc. Avec tous les doxiteurs qu'il y a dans cette ville, il a fallu que je tombe sur toi. Ma chère Martha, aurais-tu envie de rencontrer ton mystérieux internaute ? Rendez-vous dans dix minutes au M.Mega Store. Voilà. Ouais. Et je dois te le dire, Bernie, que ta figure de Kung-Fu est épitoyable. Tu dois trouver ton point d'équilibre... Mais où est-il ? Qu'est-ce que ceci ? Une réponse de Martin ? Comment ne pas désirer rencontrer le mystérieux M.I. Oh non ! Bernie ! Toi ici et moi ici. Ma vrai, Bernie, mais j'attends quelqu'un de très, très important. Alors, salut ! Je sais qui tu attends, M.I. Eh oui, ma chère, ne cherche plus. Quoi ? Tu savais qu'on pouvait faire de mauvaises rencontres sur Internet, mais là, c'est vraiment ridicule. Oh, le traître ! Désolé, Bernie, mais tu ne me voleras pas M.I. D'accord, Bernie. Rendez-vous à la bibliothèque dans une demi-heure, histoire de tester tes capacités poétiques. Et là, nous verrons bien si tu es M.I. M.I. ? Un peu que je le suis ! Ouais ! Bernie, regarde bien mes babines. Tu commets là une usurpation d'identité. En clair, de mon identité ! Mais... Très cher Martha, un individu sans scrupules nommé Bernie Barge... Ah, oh, oh ! Quoi ? Corneille, écoute-moi. La vérité, c'est que... que j'ai fait ça pour toi. Pour moi ? Mais oui, pour toi ! Je trouvais injuste que sous prétexte que t'es un chien, on te prive de poète. Alors j'ai fait ce qu'il fallait pour y entrer. Oui. Et maintenant, tu pourras y aller avec moi. J'aurais voulu te faire la surprise, mais... C'est... c'est vrai ? Tu as fait ça pour moi ? Oui, aïe ! Bernie, tu es le meilleur ami du chien. Je ferai n'importe quoi pour rentrer au club des poètes. Alors, on dit quoi, hein ? Merci, Bernie. Bon, le seul petit problème, c'est le test de Martha qu'il faut que je réussisse. Martha est trop subtile. Tu ne l'abusera pas. J'ai trouvé ! Le coup d'une même partie ! Que lis-tu sur cette jolie page blanche, Bernie ? Rien de tout, elle est vierge ! Et maintenant... Quoi ? Comment t'as fait ça ? J'ai une excellente maîtrise des avancées technologiques, Bernie, tu le sais. Grâce à cet ingénieux système d'écriture à distance, eh bien, nous allons artificiellement de faire passer pour un poème. Tiens ! Qui c'est que c'est ? Très amusant, Bernie. D'accord. Si tu permets une utile de traîner. Pour commencer, peux-tu m'écrire un poème d'inspiration japonaise ? Laisse, c'est bon, j'ai le mien. Et un poème sauce japonaise ! Un ! Je t'apprête ma plume, Bernie. Super fastoche ! Trop bien le lapin, trop fort le castor ! Le serpent s'esquive, mais le regard qu'il me lance reste dans l'herbe. Pas mal ! Si t'en veux d'autres, il suffit de me le dire. Moi, je peux te les pondre par douzaines. Qu'est-ce qui se passe ? Fiche le con ! Arrête ! Pardon ! Bref ! Désolé, Bernie ! Désolé, Bernie ! Désolé, Martin ! Diamant des étoiles dans vos écrins de lune. Bernie, c'est absolument magnifique ! Tu sais, il y a des fois, comme ça, l'inspiration, elle ne peut pas attendre que t'aies du papier, comme quand t'es... Enfin, je te le dis, Martin, je suis une bibliothèque poétique ambulante, je sais tout par cœur. Allez-y, donnez-moi le numéro d'un bouquin, n'importe lequel, et moi, je vous donne le nom de l'auteur. Et le premier poème du livre ! J'y crois pas, c'est ridicule ! C'est ridicule ! N'importe lequel. D'accord. Numéro 1923.6. Je l'ai emprunté la semaine dernière. 1923.6, ça, c'est un bon choix ! Je réfléchis... Le 1923.6 vient juste après le... 1923.6 se trouve au dernier rayon. Le 1822 qui n'a rien à voir avec le 19... Enfin, le 1924, enfin, ou le 27. Alors, tu as dit 1923.6 tout juste ! Il faut que j'active ma concentration, car c'est facile de se dire ça urge ! Seulement, quand on... quand on... quand on se... on se... défaite ! Il est là, il est là ! Le poète est Jérémy Edson, et le premier texte de son bouquin est... Dans le soleil couchant, son ombre s'enfuit sur la route. Oh, pauvre épouvantail ! C'est le vrai texte ! C'est absolument incroyable ! Je ne peux te dire qu'une chose, Bernie. Les portes du club des poètes te sont grandes ouvertes. Poésie, poésie ! Mon cœur, tu fais vibrer comme un orage d'été. Ils ne demandent rien, les arbres du chemin, groupés et hiératiques. Ils n'ont jamais rêvé d'être nés fils unique. Qu'est-ce que tu fais, vieux scarabée ? Je m'entraînais. Pour toi, je t'ai choisi quelques poèmes qui devraient impressionner les membres du club. Décédés ? Un peu, ouais, si pour la fiesta. Tu as l'intention d'aller à une fête ? Quoi qu'il en soit, dépêchons-nous, nous allons être en retard. T'es sûr que c'est la bonne adresse ? J'entends pas un poil de musique. De la musique ? Pourquoi y aurait-il de la musique ? Ah, nous y voilà. Entrons, Bernie, allons-y. Salut, Bernie ! Salut à toi, Bernie ! C'est qui, ces gens ? Compagnes, compagnons, je vous prie d'accueillir en notre confrérie un nouveau membre. Bernie, veux-tu bien venir me rejoindre sur cette estrade que je puisse te présenter à tous ? Bernie, nous sommes fiers de savoir que désormais, tu seras des nôtres tous les samedis. Tous les samedis ! Tous les samedis ? Ah ouais ? Ça veut dire que vous faites des fêtes tout le temps, c'est ça ? Des fêtes ? En aucun cas, nous consacrons ces heures à lire de la poésie tout en buvant du thé. N'est-ce pas merveilleux ? Bien, pour ton investiture au sein de ce club, veux-tu bien nous lire un poème de ton choix ? Ah ben, ça c'est ballot, hein ? Vous savez quoi ? J'ai laissé toutes mes poésies dans mon pantalon vert du dimanche, et puis comme on n'est pas dimanche, ben je l'ai pas mis. Bernie, lis-nous un poème ! Bernie, lis-nous un poème ! Bernie, poème ! Bernie, poème ! Bernie, poème ! Rendez-vous, blâche-moi ! Bernie, poème ! Bernie, poème ! Bernie, poème ! Oh ! Euh, ben quoi ? C'est Mousslip ! Oh ! Oh ! Ça ailleurs, ils en font... T'as... T'as... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Une mort第一個 dans ta face ! Mon gars ! Ah, comment je l'ai trouvée ! Veux-tu que je te dise, Bernie ? Je crois avoir trouvé la clé de ton univers poétique. Ça m'arrange. La porte, elle est fermée. Alors, donne-la-moi. Tu vas voir. Attrapez-le-moi. Non ! Non, c'est pas lui ! Vous êtes bien se montrer ! En plus, j'ai hâte de se faire poète ! Non, j'ai hâte de se faire poète, poète, poète ! Ah ouais, je le tiens là. Ah oui, ah oui, oui. Pardon, madame. Et toi, à bout de ton téléphone. Non, pas mon téléphone ! C'est quoi, cette odeur ? Oh, enfin, Bernie, te voilà ! Est-ce que tu as bien pensé à me rapporter mon... Tout va bien, Bernie ? Ouais, j'ai donné une leçon à trois pauvres types qui en voulaient à mon super méga smartphone. Ah, tu m'aurais vu ! Je leur ai sorti une super prise de compte pour la droite ! Un enchaînement de jet d'eau à gauche ! Et pour finir au centre, la danse du dragon. Laisse-moi deviner, et après cet exploit, tu as sauté le joint dans une poubelle, Bernie ? Hein ? Ouais, c'est exactement là où je les ai expédiés. Une question. Est-ce qu'entre deux actes d'héroïsme, tu as pensé à récupérer mon colis à la poste, comme je te l'avais demandé ? Oh ! Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu arrêtes de tout oublier ? Ha ! Super simple ! T'as qu'à me trouver une assistante personnelle, de préférence plutôt blonde et jolie. Oh ! Voilà une excellente idée, Bernie. Je sais exactement ce dont tu as besoin. Bonjour, je suis Catherine, ton assistante personnelle. Réveille-toi, Bernie. Il est 7h moins le quart. Il est temps de prendre une douche. Oui, madame. Maintenant, il faut aller à la poste pour chercher le colis de Corneille. Mais c'est qui qui parle ? Hein ? Corneille ! Avant de sortir, il faut penser à s'habiller, Bernie. Non mais là, c'est parce qu'il fait froid d'habitude. Corneille ! Qu'est-ce que t'as fait à mon téléphone ? Oh ! Trois fois rien. J'ai simplement procédé à quelques petites améliorations. T'avais pas le droit de toucher à mon téléphone ! T'as rendu seulement compte de la merveilleuse technologie que j'ai réussi à synthétiser dans un si petit appareil. Grâce à moi, ce téléphone est à présent capable de tout faire. Absolument tout. Est-ce que tu m'écoutes, Bernie ? Je suis toutoui. Tu dis que mon téléphone peut tout faire. Je suis sûr qu'il est même pas capable de résoudre des équations à trois inconnues ou de faire un devoir de biologie. Et je parie qu'il y connaît rien du tout en littérature et qu'il est encore plus nul en économie. Mais comment oses-tu douter de mon génie, Bernie ? C'est qui le gosse beau qui déchire et qui a tout explosé au contrôle de biologie ? Donnez-moi un B. B-E-R-N-I-E, c'est Bernie ! Bernie, dis-moi que tu n'as pas fait ça ! Un poisson ! Je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu as utilisé Catherine pour tricher en cours, avoue ! Moi ? Tricher ? Comment peux-tu oser penser cela de moi ? Regarde bien mes babines, Bernie. Il est hors de question que tu te serves de mon invention pour tricher. Rends-moi ce téléphone, je vais le déprogrammer de ce pas. Non ! Bernie, donne-moi tout de suite ce téléphone. Oh, d'accord, si tu veux, tiens. Eh ben non, tu m'as pris pour un autre, hein ! Oh Bernie, regarde, une soucoupe volante ! Où ça ? Catherine ! Cormeille ! Bah, il est où ? Je te tiens ! Cormeille ! Cormeille ! Cormeille ! Cormeille, arrête-en-moi Catherine ! Catherine ? Jamais entendu parler. Très bien ! Attaque de l'ours au ferier ! Ah ! Non ! Oh non, non ! Oh, Catherine, non ! Elle a l'air de pas aimer du tout ! Regarde ce que t'as fait, Corneille ! Oh ! Ah ! Ciseaux ! Aïe ! T'as assassiné, Catherine ! Oh ! Bernie, je suis vraiment désolé ! Catherine ! Ah ben non, elle est vivante ! Oui, et tout va parfaitement bien, ne t'inquiète pas ! Oh ! Ah 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 ! Oh ma Catherine adorée ! Et si on retournait au lycée maintenant ? Rien que tous les deux, sans ce maudit Corneille ! Oh oui, Bernie, on est bien ensemble ! Rien que tous les deux ! Et c'est reparti pour une journée dans la vie de Bernie ! Le meilleur élève de l'univers ! Hé ! Regardez ça ! Bernie a une nouvelle petite copine ! Il sort avec son téléphone ! Elle est excellente ! Allez, bonne chance avec ton rencard, mon petit barge ! Et c'est parti ! Oh ! Oh ! Hé 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 ! Et il a réussi à avoir son permis ? Allô, Bervi ? Il y a un problème avec... Allô ? Allô ? Bernie Barge ! Vous savez que les téléphones sont interdits dans l'enceinte de l'établissement ? Donnez-moi ça ! Oh non ! Madame Martin, je vous en supplie, n'en pas mon téléphone ! Je ferai tout ce que vous voudrez ! Je serai un élève exemplaire ! Je vous sierai même vos chaussures ! Eh bien, non seulement je vais vous confisquer votre téléphone, mais en plus, vous allez faire quelques heures de colle pour réviser le règlement intérieur du lycée ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Dernier ! J'ai créé un véritable monstre à cause du micro-ondes, les neurones artificiels que j'ai injectés dans la puce du téléphone se sont multipliés ! Catherine est hors de contrôle ! Il faut l'éteindre immédiatement ! Tu m'entends ? N'importe quoi ! Eh ! Mais c'est notre amie le comique ! Ça tombe bien, on avait envie de rigoler ! Corneille, attends-moi ! Donne-le ! Non ! Non ! Attention ! Oh, l'air tiré ! Qu'a sens ! T'as vu ce qu'elle a fait pour me défendre, Corneille ? Oui, tu as raison, Bernie ! J'ai du mal jugé Catherine ! Oh ! J'ai une vieille dalle, moi ! Merci de proposer, Bernie ! Je prendrai volontiers un verre de lait ! Je me sens si faible, Bernie ! Ah ben ouais ! Ta batterie est déchargée ! Toi aussi, tu dois avoir la méga dalle ! Qu'est-ce que j'ai fait du chargeur ? Surtout, ne t'inquiète pas pour moi ! Je vais me servir mon verre de lait tout seul ! Bernie, le... le chargeur... Ah oui, mais j'ai... Corneille ! Oh non ! Catherine ! Bernie, tu es ridicule ! Sans chargeur, ce satané téléphone ne se rallumera jamais ! Quoi ? C'est drôle, il y a un instant, j'ai cru voir un chien avec un chargeur dans les pattes ! Corneille ! Ça veut dire que c'est toi qui a... Non mais arrête ! S'te plaît, Catherine ! Tu peux pas faire de mal à Corneille sinon ! Ah ben je vais faire mon job de dog-seater ! Je vais juste lui aspirer quelques puces ! C'est comme ça que tu me remercies d'avoir sauvé ta misérable vie, Bernie ! Sale traître ! Non ! Non ! Corneille ! Fais quelque chose ! Promis, plus jamais je toucherai un téléphone, mais arrête-là, je t'en supplie ! Je peux créer un virus que j'enverrai par le réseau électrique... Oh mais si tu veux ! Il va me falloir encore un peu de temps ! T'inquiète, je suis un pro de la diversion, je m'en occupe ! Catherine ? Catherine, est-ce que ça va ? Écoute, tu sais bien que tu es mon téléphone portable préféré ! Hein ? Tu m'as sauvé la vie ! Toi et moi, on est fait pour s'entendre ! On va pas se disputer pour... 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 pour une brindille ! Une broutille ! Bon, tu as raison, je me suis peut-être un peu emportée ! Mais c'est fini, tout est pardonné ! Ah oui ? Ouvre la porte et viens avec moi, n'aie pas peur ! Pense à tous les devoirs que je vais faire à ta place ! Ah ben voilà ! Tout est arrangé, Corneille ! C'est bon, tu peux laisser tomber ton virus ! Catherine, elle nous en veut pas ! Tout va bien ! Non ! Bernie, quoi qu'il arrive, n'ouvre surtout pas... Mais quoi ? Tu dis quoi ? Oh ! 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 Corneille ! Oh ! Corneille ! Corneille ! Euh, Corneille ! Si tu veux balancer le virus, c'est le moment Vas-y ! Quand tu veux ! Allez, s'il te plaît ! Corneille ! Corneille ! Alors, qu'est-ce que tu ferais sans moi ? Bonjour ! Bonjour ! Je suis Catherine, la nouvelle assistante de John Sous-titrage ST' 501